Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va ? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de Temporis 6, la revanche des parchemens anciens Vous saurez tout après cette vidéo sur ce qui va se passer dès la fin septembre On a eu la date officielle, on a eu énormément de news et de nouveautés qui vont arriver sur ce Temporis 6 On va en parler, je vous ai fait le résumé du live qu'il y a eu juste avant Il y a énormément d'informations, j'ai essayé de vous donner le plus d'informations mais surtout les plus importantes et c'est ça le plus important On va commencer tout de suite sans perdre de temps sur le rappel de Temporis 4 et ce qui va revenir sur ce Temporis 6 Alors, il y a 300 nouveaux sorts Comment ces sorts se récupèrent ? Ils se récupèrent avec du drop, des achats, avec des objectifs ou avec du craft Alors pourquoi il y a 300 nouveaux sorts ? Parce que sur Temporis 4, on faisait des decks de sorts On pouvait prendre les sorts que l'on voulait et on faisait nos sorts à nous sur notre classe Et là voilà, il y a 300 nouveaux sorts qui se récupèrent avec différentes façons Les équipements également se récupèrent en drop et en craft Et les quantités de runes de forge magie sont généreusement données Pourquoi ? Parce que Temporis, il y a énormément de personnes qui font de la forge magie Alors Ankama a décidé de donner beaucoup plus de runes pour donner plus envie de faire de la forge magie On passe tout de suite aux classes et aux sorts Énormément de nouveautés sur ça Donc tous les sorts disparaissent On est sur Temporis 6 On reprend les bases de Temporis 4 Donc tous les sorts disparaissent On commence avec un passif et un actif On aura des sorts différents de ce que l'on a sur les serveurs normaux Là, on aura des sorts spécifiques aux classes Et surtout des nouveaux sorts avec des nouvelles mécaniques pour chaque classe Certains sorts seront identiques à l'édition 4 Donc de Temporis 4 Et les combos de sorts trop cheatés seront nerfs par Ankama S'ils voient que certaines personnes utilisent des combos trop abusés Les sorts seront obtenables en butin, je vous le répète, en objectif Mais également avec le métier de pare-chômage Je vous ai parlé du craft tout à l'heure Le métier de pare-chômage permettra de crafter différents sorts avec différentes ressources Selon ce que vous aurez besoin L'économie a été également revue sur cette édition-là Parce que dans l'édition 4, on avait beaucoup de parchemins de sorts Qui étaient perdus parce que les prix étaient trop bas Donc ils étaient perdus en banque Maintenant, nouvelle économie pour ces sorts-là Je vous expliquerai le nouveau système après Il y a à peu près 60% de nouveaux sorts sur Temporis 6 Ça veut dire qu'il y a quand même une grande nouveauté Des grandes nouveautés en termes de sorts On ne reprend pas tout ce qui a été fait à l'époque sur Temporis 4 Et certaines classes ont gardé des passifs de l'édition 4 Comme je l'ai dit précédemment En parlant de sorts, on va parler d'équipement Maintenant, tout item de Dofus sur Temporis 6 est dropable Tous les sorts, enfin tous les items seront répartis par tranches de 10 niveaux Et également, chaque item sera présent sur 2 ou 3 monstres du jeu Ça veut dire qu'on aura quand même plusieurs possibilités Pour dropper dans différentes zones le même item que l'on veut Les objets très rares, comme le gelano ou d'autres items qu'ils appellent légendaires Auront des drops plus spécifiques Et pour les Dofus, il y a un nouveau système qui a été amené avec ce Temporis 6 Je vais y arriver, ce sont les fragments de Dofus Je regarde beaucoup là parce qu'il y a mes notes Les fragments de Dofus seront des items rares Qui seront échangeables contre des Dofus via un PNJ en jeu Vous verrez un peu plus tard, il y a pas mal de PNJ qui ont été ajoutés Maintenant, ces fragments de Dofus, pourquoi ils ont été ajoutés ? Parce que beaucoup de personnes voulaient que les Dofus soient échangeables Lorsqu'on les a droppés ou en quête Lorsqu'on les a sur nous, ils voulaient qu'ils soient échangeables Maintenant, on aura des fragments de Dofus que l'on aura via des quêtes Si je me trompe pas, je me rappelle plus trop Mais je crois que c'est via des quêtes qu'on l'aura toujours Et ces fragments de Dofus, on les aura Non, ça sera via des combats, les fragments de Dofus si je me trompe pas Bref, je n'ai pas la spécificité sur ça Mais en tout cas, il y aura fragments de Dofus qui seront échangeables via un PNJ Et ces fragments seront Donc, via le PNJ, vous aurez des Dofus, ce que vous voulez Mais également, ces fragments de Dofus, vous pourrez les échanger Ou les vendre à un autre joueur Et c'est là qu'on pourra avoir la spécificité De pouvoir échanger ou vendre nos Dofus Voilà, tout simplement, c'est ce fragment de Dofus Que vous pourrez échanger ou vendre On passe aux interfaces Alors, l'interface de gestion des sorts A quoi il va servir ? Il permet de faire un ensemble de sorts que l'on veut sauvegarder Que l'on peut sauvegarder Et ainsi, pouvoir utiliser plusieurs decks de sorts On peut voir également comment dropper les sorts Vous pouvez voir qu'il y a écrit Obtention dans la troisième colonne Obtention, vous cliquez dessus et vous arriverez dans le Bestiaire Pour vous montrer comment dropper le sort que vous voulez Là, on a également un petit aperçu de quelques sorts Qui vont apparaître avec le niveau à côté Donc, niveau 85, on a également des flèches agglutinantes, flèches complices Énormément de sorts Donc, voilà, on a déjà un premier aperçu De ce qui va arriver lorsque les serveurs sortiront Et avec tous les sorts que l'on aura Ensuite, on va passer à l'interface de decks de sorts C'est une nouveauté, ça C'est la possibilité de partager les decks sur les réseaux Avec un lien unique Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, vous pourrez faire vos propres decks Les mettre, enfin, les faire sur le site de Dofus Mais ensuite, vous aurez un lien unique qui sera Et vous pourrez le partager pour faire les decks les mieux Pour partager vos decks avec vos collègues Pour partager vos decks sur les réseaux sociaux Et pour les faire partager à la communauté Pour montrer les meilleurs decks Les decks les plus cheatés, les plus abusés, les plus optimisés Voilà, vous pourrez faire tout ça Avec cet ensemble de decks Avec le deck de sorts sur le site d'Ofus Tout ça, ça se passe sur le site d'Ofus Vous pouvez revoir un petit peu l'interface Et vous aurez 10 sorts par deck En plus des 2-3 sorts de base Que vous pourrez avoir lorsque vous commencez avec votre classe Vous avez 2-3 sorts de base Donc actif, passif Et des fois, vous avez, comme pour le Zobal, plusieurs masques Et donc, vous aurez ça Plus 10 sorts en plus Qui feront votre deck de sorts Maintenant, on va passer aux grosses nouveautés Qui arrivent avec ce Temporis 6 Alors, nouvelle zone Nouvelle zone, dimension, éphémère Donc, une plus petite zone Que Ekaflip City Mais une nouvelle zone quand même Que l'on pourra avoir C'est une dimension Que vous pourrez accéder Avec Incarnam Ou par Astru Même avec plusieurs Même avec plusieurs endroits Dans le monde des 12 Comme sur Temporis 5 Que l'on avait Moins d'allers-retours seront faits Sur ce Temporis-là Que sur Temporis 5 Avant, il fallait faire beaucoup d'allers-retours Maintenant, on en fera Beaucoup moins Et ce sera beaucoup mieux Pour l'immersion dans le jeu Alors, on va faire un petit Dimension tour Comme ils en parlent Alors, au niveau des PNJ Qui seront proposés On aura les PNJ Pour se téléporter Dans différentes zones du jeu Et ce qui permettra D'aller à différents endroits Plus facilement Également, on aura des PNJ Pour lancer des échanges On verra ça un peu plus tard A quoi serviront ces PNJ-là Et également, on a des PNJ Qui vous vendront Des cosmétiques Alors, la discothèque Déc'à Flip City Fait son grand retour Avec Flipas Qui arrive Et également Le retour de la chasse Aux archimons Ce sera également des recherches Comme dans Temporis 5 Il y a les deux PNJ Sont de retour Pour vous faire Les archimons Et les recherches Tout simplement Vous aurez tout ça En jeu Pour avoir Pas mal de récompenses L'atelier des parchomages Donc les parchemins Destructibles Et échangeables Contre des parchotons Ce sera dans cet atelier Qu'on pourra le faire Les recettes de sort Utiliseront Des parchotons Qu'on obtiendra Lorsqu'on détruit Des parchemins Et ça donnera Beaucoup plus d'intérêt A garder Ces parchemins Les anciens parchemins Qui ne vous servent pas Ou qui ne se vendent pas très cher Et ça redonne Tout l'intérêt Aux parchemins Les parchemins Et ça redonne De l'intérêt A l'économie Sur les parchemins La grosse nouveauté Maintenant C'est le panthéon Alors le panthéon Des compagnons Il y a 36 nouveaux compagnons Avec des skins différents Et plus sympas les uns que les autres Vous pourrez en avoir Deux devant vos yeux Il y a un deck De sort fixe De 8 sorts Selon la classe Et le compagnon Que vous avez Et que vous choisissez Les compagnons évoluent Avec votre personnage Et montent les niveaux En même temps que vous Donc vous aurez Un upgrade Un scale Des compagnons Comme vous Les compagnons évoluent Comme je le dis Avec votre personnage Et dans le panthéon Vous pourrez avoir Un compagnon Par carré Que vous pouvez voir Sur votre écran à droite Tout simplement Ensuite Ils remplacent Réellement Un personnage Puisque leur puissance Est augmentée Pour prendre vraiment La réelle place D'un personnage Et optimiser Un petit peu Les plus petits groupes Lorsque vous êtes tout seul Et qu'il vous faut Un allié Vous prenez un compagnon Ça remplacera la même chose Ça aura les mêmes Decs de sort Enfin les decks de sort Plus ou moins identiques Et la puissance Est augmentée Il permettra d'optimiser Comme je le dis Les plus petits groupes Et un succès Sera pour chaque compagnon Le niveau Il y aura un niveau minimum Pour équiper un compagnon Je pense Ça sera le niveau 20 Ça me semble pas déconnant Que ce soit le niveau 20 Certains compagnons Sont achetables Avec des parchetons Voilà Donc tout tournera Autour des parchetons Et ils ont un passif Et un actif Comme nous Comme je le dis Ça remplace Un vrai personnage réel On passe aux jetons Il y a les recherchetons Et les archetons Qui font leur grand retour Et seront échangeables Contre des parchetons Qui seront vraiment utilisables De partout Ces parchetons On passe aux récompenses De Temporis 6 Pardon Je me trompe même Alors Il y aura une panoplie Et un costume Que vous pouvez voir A votre droite Tout en aura Mais ça sera pas Ça sera pas évolutif Donc il n'y aura pas De mouvement Sur cette panoplie là Et tous ces morceaux là De cette panoplie Seront donnés Au cours De votre aventure Il y aura également 10 emotes 10 emotes Que l'on n'aura pas En visuel Mais ils sont en train De travailler On aura des titres Et sûrement des ornements Dans ce Temporis 6 En termes de récompenses On aura le familier Et montilier Alors Le familier Qu'on voit tout à gauche Évoluera en montilier Qui est tout à droite Le montilier Elle s'appelle C'est une femelle Elle s'appelle Cheradja C'est un montilier Qui donne des statistiques Et ces statistiques là Évoluent En termes d'apparence Et en termes de statistiques Tout ça évolue En même temps Que le familier L'arrivée De l'autopilote Pour les montiliers Arrivera dans Temporis 6 Et arrivera également Dans la 2.61 Qui arrivera prochainement On en parlera Un peu plus tard Tournoi de Temporis 6 Alors le tournoi Des parchemensiens Alors c'est Dans les 2 dernières semaines Qui ont été rajoutés A Temporis 6 Donc 2 semaines De tournois Et ça sera du 2v2 Avec des récompenses Spéciales Pour ce tournoi là Si vous voulez En voir plus de détails Je vous laisse mettre Pause à la vidéo Et regardez Au niveau des préinscriptions On a un changement De classe Sans besoin De se désinscrire Ça c'est très très bon Ça en termes d'inscription Vous vous inscrivez Vous voulez changer de classe Vous avez un bouton Appuyé en dessous Changez ma classe Vous resterez sur votre serveur Et la classe se changera Automatiquement Les préinscriptions Ont commencé dès maintenant Vous pouvez y aller C'est parti En tout cas Il y a 8000 places Par serveur disponible Les serveurs grandissent De plus en plus A chaque nouvelle préinscription 8000 places Pour chaque serveur Et un petit cadeau Qui est le sablier Que l'on avait dans les précédentes éditions De régénération Sera donné Si vous vous préinscrivez En termes de date On a le planning De cette fin d'année Enfin du moins De cette fin d'année Pratiquement Alors préinscription Durant 2 semaines A partir d'aujourd'hui 2 semaines pour se préinscrire On a la fermeture Des préinscriptions Le 19 septembre Le release Dès la 2.61 C'est le 14 septembre L'ouverture des serveurs C'est le 22 septembre On a pas mal de nouveautés Fusion Animation Live Seront à venir Entre le 22 et le 17 novembre 17 novembre Qui est la fin De Temporis 6 On a également On a eu 2 semaines de rajout Grâce au Grâce au tournoi Donc on a 6 semaines d'aventure Plus 2 semaines de tournoi Ce qui sera largement suffisant Pour avancer dans votre aventure Alors Temporis 6 Sera plus facile Que Temporis 5 Et ça c'est une très Très bonne nouvelle Puisqu'on avait bien galéré Dans Temporis 5 En termes de pack D'abonnement S'il veut bien changer Très bien Pack d'abonnement On a l'offre Qui a été donnée Donc qui coûte 9,99 Si vous êtes préinscrit Ça coûtera 9 euros Et vous aurez Dans votre pack Un jeton d'abonnement 60 jours Un bouclier De parchem ancien Coiffe de parchem ancien Bref la panoplie Parchem ancien Qui est vraiment très très belle Avec vraiment des couleurs Très stylées Et également une potion De changement de couleur Qui vous donnera La possibilité De vous mettre en adéquation Vos couleurs Et votre panoplie Ce qui est très très bon En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura fait Un bon petit récap De tout ce qui va se passer J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura montré Un petit peu Toutes les nouveautés Qui vont arriver Avec ce Temporis 6 Alors j'ai peut-être parlé Un peu vite Je suis allé peut-être Un peu vite Sur pas mal de sujets Mais voilà Je voulais pas faire Une vidéo trop longue Non plus Mais je voulais vous donner Les plus grandes informations Qui vont arriver Sur ce Temporis 6 Une FAQ Va pas tarder À arriver également Sur toutes les questions Réponses De Temporis 6 Avant que ça arrive Je vous sors ça Prochainement Promis Ça va arriver Et également pas mal De vidéos de live De tutos Vont arriver sur Temporis 6 Dès que ça sortira Donc dès le 22 septembre Tout ça arrivera Et je serai là Pour vous en faire Découvrir la plus grande partie Et vous faire des tutos Sur ma chaîne Et sur mon site Qui est dans la description Vous aurez également Ma chaîne Twitch Le lien dans la description Pour suivre un petit peu Tout ce qui va arriver Et sur mon Twitter Vous serez au courant De tout ce qui va arriver En termes de classe De serveur En termes de live également Quand je lancerai De tutos qui vont sortir Tout ça c'est sur Twitter Donc n'hésitez pas A aller checker ça Le lien dans la description Comme toujours J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce qu'avez pensé De la vidéo Également me dire ce que vous pensez De ce Temporis 6 Avec toutes ces nouveautés Et cette reprise de la base De Temporis 6 Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Et n'hésitez pas également A vous abonner pour ce qui va arriver Très prochainement Sur la chaîne En termes de Temporis 6 D'Offus Et toutes les vidéos tutos Et Asusseama Qui vont arriver prochainement J'espère que ça vous aura plu Moi je vais apprendre Pour une nouvelle vidéo Et ciao à tout le monde